Pourquoi le fait de foncer tête baissée pour atteindre vos objectifs, même si vous êtes très motivé, est une mauvaise idée et peut vous conduire à l'échec ou à l'insuccès temporaire ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi, lorsqu'on vous conseille uniquement de passer à l'action et de vous lancer à tête baissée pour atteindre vos objectifs de cœur, même s'ils sont très bons et que vous êtes très motivé, est une très mauvaise idée. Et surtout, peut vous conduire à cet insuccès temporaire. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, vous souhaiter la bienvenue et vous remercier d'être là. Je partage beaucoup de contenu et de stratégie. J'ai tourné plusieurs contenus ce matin que je vais vous publier dans les prochains jours. Pour ne rien manquer, je vous invite à faire deux choses. La première, c'est de cliquer sur le bouton rouge ici qui est là, je suis s'abonner. Et ensuite, de recliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Alors, la première des choses que je voudrais vous dire dans cette vidéo, c'est que pour moi, les chèques n'existent pas. C'est une notion, un concept. J'appelle ça, moi, l'insuccès temporaire, puisqu'on sait très bien que dans toutes les épreuves, même quand elles sont difficiles, c'est une expérience que l'on acquiert. Et on sait simplement, lorsque l'on obtient ce résultat, que ce n'est pas le bon. Ce n'est pas celui qu'on souhaite. Au moins, on apprend de ça et ensuite, on va vers une autre route. Ça, c'est une parenthèse importante. Donc, le titre de cette vidéo, si je parle d'échec, pour moi, c'est un insuccès temporaire. Mais, il faut savoir pourquoi est-ce que le fait de fonds s'est tête baissée, même quand on est très motivé pour se lancer dans un projet, lancer un business, lancer une nouvelle idée d'entreprise, se lancer dans une nouvelle année ou une nouvelle relation, peut-être une mauvaise idée de foncer simplement avec son enthousiasme, même si l'intention initiale est très bonne et excellente. Eh bien, je vais vous citer deux citations pour ça. Vous connaissez sans doute cette expression qui dit, « Un homme ou une femme avertie en vaut ou en valent deux ». Donc, quand on fait certaines erreurs, on ne les reproduit pas forcément parce qu'on a appris de ces erreurs, si on fait les choses correctement. Donc, un homme ou une femme avertie, voit ce qui s'est passé, une façon de fonctionner dans le passé, en valent deux. Donc, peuvent éviter ça. Mais s'ils n'en valent pas deux, ils en valent la même personne ou en tout cas même moins que la personne d'avant, donc encore moins attentif, ils peuvent reproduire les mêmes erreurs. Et je vais développer de la suite de cette vidéo. Ensuite, la deuxième expression, c'est « Il est stupide ou idiot » ou je ne sais pas quel mot on peut utiliser, de refaire toujours la même chose et d'espérer, je dis bien espérer, obtenir des résultats différents. C'est ce que font beaucoup de gens, beaucoup de passionnés de liberté, beaucoup d'entrepreneurs qui n'atteignent pas leur objectif de cœur. Ils refont les mêmes choses en espérant, je dis bien, attendre les mêmes résultats. Pourquoi maintenant j'ai dit cette phrase qui peut être controversée ou polémique, de dire que toutes les personnes, les mauvais conseilleurs qui vous disent « Foncez, passez à l'action uniquement pour atteindre vos buts, vos objectifs de cœur » ne vous donnent pas les bons conseils. En tout cas, ne vous révèlent pas toute la partie du puzzle. Il manque un élément essentiel. Pourquoi ? Parce que si vous foncez et que vous refaites les mêmes erreurs qu'avant, rappelez-vous ces deux citations que je vous ai citées, ou alors que vous refaites la même chose en espérant obtenir un résultat différent, vous comprenez bien qu'il y a une erreur, qu'il y a quelque chose qui manque. Et sachez que ça peut paraître rempli de bon sens, mais il y a des personnes qui, chaque année, depuis des années et des années, refont exactement les mêmes schémas, les mêmes actions, les mêmes réactions, les mêmes moments de colère, les mêmes moments de déception, les mêmes moments de frustration, les mêmes chemins repris, et on revit un éternel recommencement, sans même s'en rendre compte, sans même le réaliser. Et je voudrais dans cette vidéo, si vous faites partie de ces gens, de vous ouvrir les yeux pour que vous compreniez qu'il y a d'autres possibilités. Une autre possibilité, c'est que ce chemin-là, si ce n'était pas le bon, on prend un autre chemin. L'idée, ce n'est pas de changer ses objectifs de cœur, de changer ses projets de vie, de réalisation, c'est de choisir des chemins différents, alternatifs, qui vous permettent finalement d'atteindre ses buts. En modifiant, en testant, et surtout en tirant les leçons de ce qui s'est passé derrière. Vous allez me dire, Zico, c'est quoi la bonne façon de faire, si je ne dois pas foncer ? Évidemment, l'action est essentielle. L'action est la chose qui précède vos résultats, en réalité. Mais le plus important à comprendre de cette vidéo, c'est que la séquence, retenez bien ce mot, la séquence est le plus important et le plus déterminant. En d'autres termes, l'ordre dans lequel vous décidez de faire les choses quand vous avez un projet important, lorsque vous êtes très motivé, est l'élément, l'un des facteurs les plus déterminants. Maintenant, c'est quoi cette séquence qu'il faudrait suivre ici pour pouvoir réaliser des projets importants, d'atteindre des buts importants ? La séquence ici fait qu'il y a toujours, avant l'action, un moment très important, et j'en parle régulièrement, c'est un moment de réflexion stratégique. La réflexion stratégique doit impérativement précéder votre action. Avant de poser des actions massives, vous devez réfléchir, parce que si vous foncez simplement, vous obtiendrez des résultats, mais qui ne seront pas les bons, et souvent, ils seront les mêmes qu'avant, même parfois pire. Et ça, quand vous ouvrez simplement les yeux, vous n'avez pas besoin d'être l'expert dans tous les domaines du monde, ou d'avoir des licences, vous ouvrez les yeux et vous réalisez que c'est plein de bon sens. Mais dans la pratique, ce n'est pas commun. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire dans la séquence, dans cet ordre ? La réflexion stratégique, c'est un moment court. Vous pouvez vous regarder sur une vidéo dans laquelle j'ai parlé un peu plus longuement de cette réflexion stratégique. Je vous invite pour cette vidéo, pour ses objectifs, si vous avez des objectifs importants à terme, des projets importants dans lesquels vous voulez vous lancer, que vous êtes très motivé, très enthousiaste, je vous dirais qu'il y a, lorsqu'on lance un projet, une année, une relation, un nouveau défi, dix questions à se poser, dix questions essentielles qu'on se pose pour prendre le temps d'analyser les choses de façon stratégique. Et lorsqu'on a réponse à ces dix questions-là, le champ est libre. Là, vous pouvez vraiment ouvrir les vannes et lancer cette action massive. Et là, vous n'allez pas foncer tête baissée, parce qu'il y a eu ce temps de réflexion stratégique qui a précédé. L'excellente nouvelle pour vous, si vous vous demandez quelles sont ces dix questions, j'ai prévu pour vous un document. Vous pouvez télécharger librement ici sur le « i » comme info, où tout est en description ou au-dessus, en fonction de l'endroit depuis lequel vous me suivez. Il faut simplement me dire à quelle adresse e-mail vous l'envoyez, et vous recevrez instantanément les dix questions essentielles avec tous les détails. Vous pourrez faire l'exercice chez vous, ici, là, au moment où vous suivez cette vidéo. Ça vous prendra quelques minutes ou quelques heures en fonction de la profondeur de ces réponses. Mais après cela, toute votre motivation, quand vous entendrez les conseilleurs vous dire « foncez, passez à l'action », au moins, vous aurez fait le travail avant celui qui est le meilleur pour vous. Donc, vous pouvez regarder ici ou en dessous ou quelque part sur ce site et vous pourrez le recevoir aussitôt. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le-moi en appuyant le pouce bleu, comme ça, un gros pouce bleu, en disant « j'aime ». Et vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le bouton qui est juste ici, « s'abonner », au bas de cette vidéo, là, « s'abonner », vous pouvez cliquer dessus, c'est rouge, ça prend quelques secondes et ça vous permet aussi, si vous validez la cloche, d'être informé des prochains partages. Et puis, dites-moi en commentaire, au bas de cette vidéo, qu'est-ce que vous avez trouvé de plus pertinent, quels sont les éléments que vous pourriez peut-être rajouter à cette vidéo. Et si vous avez des questions, posez-les-moi au bas de cette vidéo, j'aurai beaucoup de plaisir à vous répondre. Je vous envoie toute mon amitié, mes meilleurs voeux de succès et de liberté. C'était Zico-Cax, à très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501